On s'est connu il y a 16 ans quand j'ai fait mon stage chez l'affiche. Qui était Jean Fersec avant l'affiche ? Et qu'est-ce qu'il faisait avant ? Il était Jean Fersec à l'époque, j'étais étudiant. Je faisais mes études. Je faisais un BTS commercial à l'époque. J'étais à fond dans le sport. J'étais beaucoup dans le basket. J'étais un passionné de musique surtout. C'est ce qui m'a poussé à intégrer l'affiche. J'étais un petit étudiant qui jouait au basket et qui écoutait du rap. C'est l'image qu'on avait des personnes qui travaillent dans l'hiphop aujourd'hui. C'était facile de les catégoriser surtout. Oui, parce que c'était une génération qui s'est appropriée une culture américaine et qui s'identifiait à ça. Que ce soit à l'espoir, la musique, l'état d'esprit, même la littérature. J'ai encore cette image de Jean-Pierre Sec. Toujours rendez-vous à droite à gauche, avec un sac, cadeau, toujours plein. Et moi, c'était quoi dans ce sac ? J'avais toutes mes notes. J'avais plein de CD. J'écoutais tout le temps du son. C'était l'époque du CD, donc c'était assez lourd, c'était assez brumineux. Ça ne t'a jamais donné envie de faire de la radio en testant tous ces territoires ? De faire de la radio en plus de ce que je faisais déjà ? Non, quand le magazine a fermé, est-ce que tu fais de la radio ? Non. En fait, étrangement, la fin de l'affiche correspondait à mes débuts dans la preuve. Du coup, ça s'est plutôt bien calé. Ça m'a permis surtout de prendre ma décision, de quitter l'affiche pour monter la veille. D'accord, tu es parti juste avant, c'est ça ? En fait, le magazine était racheté par un groupe et ça se passait pas très bien avec le groupe. C'était le moment où je suis 45 scientifiques, selon tel. Et voilà, j'ai intégré la structure et j'ai quitté l'affiche. Tu en as gardé quels souvenirs de ta carrière chez l'affiche ? Un excellent souvenir, j'ai tout appris. Moi, Cachin, il m'a tout appris du métier. La rigueur, tout ce qui est travail iconographique, enfin c'est énormément de choses qui m'ont servi par la suite. J'ai quelque chose pour toi. Oh la la ! Genre, t'as vu j'ai plein de choses. Oh la la ! J'ai le corps. Oh la la, j'ai vu, j'ai pris la main en ligne tout à l'heure. J'essaie de me cacher. Bon, t'as fait tes allusions pour le prendre ? On se lève déjà. Oui, je vois. Donc on m'a dit que quand j'étais pas assez au courant, ça passait. D'accord. Donc j'apprends encore. Je me suis pas musulmane, mais j'essaie de lire pour comprendre, pour avoir d'autres inversions de la religion. Donc comment ça se passe ? Est-ce qu'on fait comme une bible catholique ? On met la main dessus pour dire, je dirais toute la vérité. Je ne vais pas gérer sur le courant déjà. Je vais éviter ce genre... Quelle est la question surtout ? Il y a des tas de questions où on passe à la période 45 scientifique en fait. D'accord. Et quelle est votre traque du courant ? Je ne promets pas. Je ne promets rien. Ok. Je te remets le courant là. Et je remets deux devant toi. On résistera. Ça, c'est pas l'intention comme une terminée. On aura tout fait. 40 scientifiques, ça a été quelque chose quand même. Ça a été un label. C'est le premier label. Un développement à recevoir un discoteur. Deux. Deux discoteurs. C'est le premier. Oui. On les aille. Ça t'a fait quoi professionnellement et personnellement à l'époque et maintenant ? Enfin, à l'époque surtout. À l'époque, en fait, étrangement, on travaillait tellement qu'au départ, on ne se rend pas spécialement compte. En plus, c'était très difficile. Quand on place les choses dans leur contexte. Au départ, quand on dit qu'on va sortir un album de Lunatic, les gens déjà n'y croyaient pas trop. Qu'on va sortir en Inde, ils en croyaient encore moins. On avait pas mal de difficultés à trouver une médium. Après, quand quelqu'un doit sortir, ce qui n'est pas évident, c'est de trouver des finances, de mettre en place tout ça. C'était un métier aussi qui était nouveau pour moi. C'est vrai. De dire qu'on peut s'organiser, de faire les choses correctement, d'avoir le succès escompté avec un disque sans concession. Ça, c'était vraiment le message aussi. Et donc, c'était plaisant. C'était une satisfaction personnelle pour nous. Puis après, on a enchaîné avec aussi le premier album de Louba. Donc, on a été aussi dans cette convention-là, dans cette lancée. Comment deviens-tu ton confondateur d'un ABET et d'un tel ABET ? Moi, je connaissais sur une série de toute l'équipe. Donc, Ali, Louba et Géraldou. Et voilà. Et ils m'ont proposé, en fait, de montrer tous les labels ensemble. Et ça s'est fait aussi simplement ça. Et puis, on a pris les labels et on a sorti, on a travaillé sur le disque qu'on a sorti. Et on choisit pour apporter la partie gestion, pour ajouter la partie gestion à leur structure ? Ouais, je pense que c'est un ensemble de choses. Enfin, gestion, pas tellement à l'époque. Je pense que c'est plus peut-être sérieux un peu sur le travail et la façon d'organiser les choses. Et puis, le fait que je sois journaliste, j'avais quand même une vision qui était différente d'autres labels. Qu'est-ce que vous imaginez, vous quatre, derrière 45 scientifiques, et la position pour les labels en 2014 s'il avait continué ? Est-ce que vous imaginez jusqu'en 2014, par exemple ? La projection, elle n'est pas plus que là. L'idée, c'était vraiment de se dire entrer de la base pour sortir l'album. D'accord. C'était l'objectif. Madame de Natalj. Ok, de Natalj. L'objectif, c'était ça. C'était entrer de la base pour sortir l'album. L'objectif, c'était de sortir le meilleur album possible. Dans les meilleures conditions possibles, avec le meilleur bill possible. Tout en étant un débrouillant. C'était ça l'objectif. Et voilà, on s'est attelé. Et puis après, une fois qu'on a atteint cet objectif-là, on est parti sur la loi de l'album. Et puis après, on avait projeté d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe à vous, Ali, Géraldo, Jean-Pierre Seck, dans vos têtes à ce moment-là ? Est-ce que les mots trahison, échec ou crainte, tout ensemble sur notre business, arrivent dans vos têtes et vous n'avez pas à gérer ? Comment ça se passe ? Forcément. Tu passes par ces étapes-là. Après, tu réalises. Tu réalises, tu te rends compte que c'est ce qui est formateur aussi. C'est-à-dire que finalement, tous les success stories passent forcément par ces figures imposées. Donc, ça fait partie des règles du jeu. De se dire qu'à un moment, on ne partagera plus les mêmes points de vue. Et après, c'est avec vraiment la maturité qu'on comprend que c'est normal. Parce qu'on crée au départ, on crée d'abord une aventure sur certaines bases. Et puis finalement, le temps évolue. Donc, chacun change. Et puis surtout, le succès, ça fait encore plus changer la donne. Donc, il y a plein comme ça, plein de punos qui bougent. Et les choses se définissent autrement. Ce n'est pas dur de travailler avec des artistes ? Ce n'est pas simple. Quand j'y travaillais, c'est vraiment au niveau gestion d'un label ? Parce que l'artiste, à un côté, il se monte devant la caméra, il est en studio. Et puis après, quand tu as géré la paperasse ? Non, après, chacun aussi avait son rôle. C'est-à-dire que les artistes étaient vraiment des artistes à part entière. Et puis après, j'étais plus sur l'administratif, sur le marketing, etc. Bien sûr, bien sûr. Après, c'est un point de vue d'ensemble. Mais tout ça, ce n'est pas difficile parce que c'est lié à la même activité. C'est de la musique, c'est de l'industrie. Ce qui était la pierre angulaire de la veille, c'était quand même le groupe numatique et l'album Ouvrézœil. Sous-titrage ST' 501